... Il y a quelques années alors que nous défendions ensemble avec d'autres avocats Jacques Vergès qui à Nice était sorti d'un procès de cour d'assises dont vous devez vous rappeler l'affaire Omar Mathieu et Jacques Vergès sortant de cette cour d'assises avait annoncé si mon client a été condamné c'est parce que le président est raciste Dans la profession d'avocat il y a une chose qui est très importante c'est le respect du magistrat Vergès a donc été poursuivi et là nous nous sommes retrouvés un certain nombre d'avocats des différents pays francophones à défendre Jacques Vergès ce fut un procès très intéressant dans lequel je ne vais pas vous relater ce serait un peu trop long mais finalement Jacques Vergès n'a pas pu être condamné et puis dans un deuxième temps j'ai encore défendu avec Éric Dupond-Moretti le bâtonnier de Nice le bâtonnier de Nice qui était en lutte en lutte ouverte avec un procureur qui a fait parler de lui en écrivant quelques livres monsieur Montgolfier et là encore nous l'avons défendu et à la sortie de cette défense j'ai regardé Éric Dupond-Moretti en me disant celui-là il ira loin c'est un vrai avocat il avait pris l'ascendance sur les autres et par la suite bien sûr j'ai vu j'ai vu d'autres procès j'ai vu d'autres affaires j'ai vu ce qu'il était j'ai vu cette insolence qu'il pouvait avoir j'ai vu qu'il ne craignait personne ni rien qu'il pouvait pour la défense de son client s'attaquer à n'importe quelle institution et à n'importe quelle personne ces critiques sur l'école de la magistrature furent mal vues par la plupart des magistrats mais mais il avait raison quand il disait comment un homme de 25 ans ou une femme de 25 ans peut juger alors qu'elle ne connait rien ou qu'il ne connait rien à la vie il avait raison et puis bon j'en passe j'en passe j'en passe j'en passe pour finalement arriver à un stade si vous voulez où j'ai revu Dupont-Moretti sur la cour d'assises de Bordeaux et là tranquillement je lui ai dit à une suspension j'ai dit j'ai un confrère qui vient d'apporter une excellente bouteille de vin veux-tu que nous allions la boire et là et je vous assure que c'est vrai il m'a répondu ouais mais moi tu vois je suis à Bordeaux il y a un vin que je voudrais boire et il y a un château que je voudrais boire ce vin c'est le pape Clément et c'est le château de pape Clément ah ah bon là ton vœu pourrait peut-être se réaliser je sors donc mon portable et je téléphone à Bernard Magré qui bien entendu était dans son bureau en train de travailler et lorsque je lui explique écoute j'ai un confrère qui aimerait voir le château parce que il a aimé le pape Clément oh oh dis donc s'il a aimé le pape Clément qu'il arrive qu'il arrive le lien fut fait il a dégusté ce pape Clément et nous a expliqué que ce vin l'avait tellement enthousiasmé une fois qu'il avait appelé son fils en l'honneur de ce vin Clément alors là bien sûr c'était la goutte d'eau qu'il fallait pour qu'il soit dans l'admiration totale de Bernard Magré qui immédiatement lui a offert un magnum de l'année de naissance de son enfant voilà alors là bien sûr c'était 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 le lien et aujourd'hui si vous allez entendre un avocat un vrai avocat pas un avocat qui va faire des beaux commerciaux non un avocat un avocat qui a la vocation de défendre de défendre le faible de défendre bref bref en deux mots et bien si vous allez entendre aujourd'hui Dupond-Moretti excusez-moi d'être long si vous voulez si vous allez l'entendre on peut dire que c'est grâce au pape Clément bon du coup vous auriez pu appeler votre fils pape aussi alors du coup oui mais c'est moins usité oui c'est moins usité mais bon peut-être ça lui donnera une vocation future merci maître Blasi pour cette introduction pleine d'humour et donc déjà vous avez réussi à cerner un peu quelques contours si on peut dire de notre invité de ce soir qui donc ouvre la saison des rencontres de l'institut Bernard Magret donc bonsoir à tous et surtout bonsoir Eric Dupond-Moretti très heureux de vous avoir parmi nous on va attaquer tout de suite si vous voulez bien donc je donne un peu comme d'habitude à peu près on va discuter pendant 1h10 quelques questions dans la salle et par contre Eric Dupond-Moretti ne signera pas d'ouvrage donc voilà je vous préviens à l'avance il n'y a pas de signature du dictionnaire de ma vie donc l'ouvrage qui a été publié il y a quoi il y a quelques mois non voilà d'accord alors justement donc d'abord je voudrais vous interroger sur une phrase que j'ai lue dans la préface que vous avez faite du hors-série du Figaro sur les 10 grandes affaires criminelles du 20ème siècle et revenir un peu donc sur votre sur votre passé sur votre vocation vous dites que c'est à 15 ans que vous avez décidé de devenir avocat parce que vous aviez été indigné et le mot je l'emploie à dessein parce qu'on y reviendra souvent parce que l'indignation est un peu votre ADN un peu le moteur de votre vie professionnelle en tout cas par la condamnation à mort de Christian Ranucci on se souvient de cette affaire l'assassinat d'une petite fille dont Gilles Perrault avait fait le livre le plus lourd vert rouge et donc pourquoi est-ce que cette affaire vous avez plus particulièrement indigné puisque bon il y a des affaires criminelles il y en a eu d'autres qu'est-ce qui faisait qu'à 15 ans vous étiez adolescent vous vous passionnez pour cette affaire Ranucci et vous dites je serai avocat pour défendre des gens comme lui en réalité ce qui me bouleverse c'est pas la condamnation de Ranucci c'est l'annonce de son exécution l'idée qu'au fond cette barbarie d'état puisse encore exister alors que déjà des voix se sont élevées des voix d'intellectuels d'avocats de philosophes et puis il y a 15 ans j'entends ça et ça nourrit au fond une espèce de romantisme adolescent un peu morbide et je me dis mon métier ça va être de défendre ces gens-là et d'essayer d'éviter ça il y a d'autres choses que ça il y a des choses dans ma famille je le raconte dans le bouquin qui ont fait que sans doute cette vocation est née à cet âge-là et c'est une bénédiction d'avoir la vocation parce qu'il y a des tas de gamins qui ne savent pas quoi faire à 18, 19, 20 et plus et moi à 15 ans je savais que je voulais être avocat et j'ai réfléchi à ça pour ne rien vous cacher il y a assez peu de temps parce qu'il y a une période de la vie où vous vous dites que ce qu'il y a dans le rétroviseur est un peu plus long que ce qu'il reste à parcourir et c'est à ce moment-là peut-être que vous essayez de remettre les choses en perspective d'abord on est le fruit de son histoire Bernard Magret en est une illustration assez fantastique et c'est pour ça que j'aime cet homme je le lui dis et puis il y a dans ma famille un grand-père qui est vraisemblablement assassiné c'est un immigré italien tout le monde s'en fout il n'y a pas d'enquête mais ça appartient à l'ADN de ma famille ce sont des choses dont on parle et puis il y a effectivement à 15 ans cette nouvelle qui pour moi est d'une grande violence et je sais à partir de ce moment-là que je deviendrai avocat et avocat pénaliste oui c'est ça en plus c'est avocat pénaliste ça n'est pas avocat c'est vraiment la vocation de défendre des gens qui sont accusés et puis on le verra au fil de votre histoire et c'est un peu le thème aussi justement de la soirée des gens justement qui n'est pas facile de défendre justement c'est des gens justement c'est ça qui vous plaît c'est des gens qui sont condamnés par l'opinion publique on sait ce que vous pensez de l'opinion publique on y reviendra voilà donc c'est justement un peu vous mettre en danger l'avocat de se mettre en danger j'espère qu'on y reviendra sur l'opinion publique parce qu'elle connaît aujourd'hui une importance qu'elle n'a jamais connue et elle n'a jamais connue cette importance parce qu'en réalité elle est portée à la fois par les réseaux sociaux et par une nouvelle presse que je dénonce évidemment l'idée d'être seul contre tous ça c'est peut-être une idée qui peut nourrir l'esprit d'un adolescent et puis ensuite la pratique fait que c'est vrai quand on est avocat et qu'on défend l'indéfendable c'est un thème un peu provocateur peut-on défendre l'indéfendable personne n'est indéfendable il y a évidemment ceux qui ne souhaitent pas s'être défendus on en parlera peut-être il y a des gens qui ne souhaitent pas rentrer dans le processus judiciaire et qui donc ne peuvent pas l'être et pour le reste l'idée d'être seul contre une institution qui est gigantesque qui peut écrabouiller les gens parfois hélas avec les moyens considérables la police au sens large la police la gendarmerie le juge d'instruction les écoutes téléphoniques la science tout ça fait que c'est une espèce de combat titanesque mais ça à 15 ans vous n'en aviez pas conscience si si bien sûr ah oui déjà le fait d'être seul contre tous ça vous attirait déjà c'est quelque chose qui m'excitait quand j'étais adolescent et cette excitation n'est pas éteinte aujourd'hui d'accord et donc ça n'a fait que se renforcer au fur et à mesure de vos procès oui bien sûr et alors donc je voudrais vous savez pardon j'ai souvent essayé de me dire mais le premier avocat au fond c'est qui on connaît les avocats qui ont marqué l'histoire je pense à Cicéron qui est le premier à avoir codifié la rhétorique mais le premier avocat je pense qu'il est né dans une grotte moi en réalité et qu'à un moment on a une espèce de personnage hirsute que l'on veut lyncher qui doit être attaché avec des lianes les menottes de l'époque et puis on va lui fracasser la tête avec un caillou et il y a un type qui se lève et qui dit attendez une minute et c'est pour moi le premier avocat et cette idée qu'il faut se démarquer d'une opinion publique qui se veut souvent vengeresse c'est une idée qui me séduit beaucoup et qui je le crois séduit tous les avocats qui font le même métier que moi et Pierre on sait quelque chose et tous les pénalistes le savent bien sûr alors justement je pensais poser la question plus tard mais puisque vous en parlez du premier avocat vous quand même est-ce qu'il y a un client particulier dans l'histoire de France ou peut-être dans l'histoire en général que vous auriez aimé défendre vous dites j'aurais bien aimé être à son avocat à lui il y en a plein évidemment il y a le Christ d'abord non mais c'est pas n'importe quel procès d'ailleurs il y a quelques avocats dont Varro qui ont écrit des choses là dessus qui sont sublimes enfin voilà voilà un homme qui est jugé sans avocat un juge enfin ça n'est pas son juge d'ailleurs mais il a un rôle très important dans l'institution romaine qui se lave les mains une espèce de lâcheté bien sûr alors qu'il aurait dû être inspiré par Claudia qui lui dit en réalité qu'il ne doit pas être condamné vous avez ensuite cette institution absolument exceptionnelle du Sanhedrin qui est l'institution juive alors elle est absolument extraordinaire parce que vous savez s'il y a une unanimité même pour la condamnation un homme ne peut pas être condamné c'est à dire que l'on se défie de l'unanimité c'est quand même absolument exceptionnel comme système oui ça je trouve que c'est un procès absolument incroyable je ne suis pas très surpris parce que là l'avocat du Christ il aurait vraiment été seul contre tous et pour le coup déjà l'opinion publique disait voilà les mêmes qui acclamaient le Christ changeaient d'avis et le lapidaient ils ont changé d'avis oui ça c'est sûr l'histoire l'a démontré Jeanne d'Arc aussi c'est un procès absolument fantastique Pétain aussi plus récemment cette idée c'est Isorni qui est un jeune homme qui a 25 ans je crois Jacques Isorni qui assure la défense du maréchal Pétain seul contre tous jugé d'ailleurs par des juges qui avaient oublié avant qui étaient Pétain puisqu'ils l'ont oublié après puisqu'ils avaient prêté allégeance au système de Vichy sauf un ou deux d'entre eux d'ailleurs qui ont mal fini donc oui ça sont des procès qui sont absolument fascinants mais c'est le fait d'être est-ce que c'est le client lui-même ou est-ce que c'est le fait justement d'être seul contre tous qui vous attire plutôt les deux sont liens écoutez moi j'ai toujours dit qu'il y avait deux choses dans la vocation d'un avocat il y a évidemment l'idée que l'injustice est insupportable ça tout le monde peut l'entendre mais il y a aussi une implication bien plus personnelle je pense que les avocats règlent leur compte ils règlent leur compte avec eux-mêmes au fond il y a une forme de psychothérapie dans ce métier là d'abord dans tous les métiers d'expression orale et publique quand vous vous racontez vous faites votre propre psychanalyse d'une certaine façon d'accord et donc vous réglez des comptes c'est pour ça que l'un des sous-titres du premier livre que j'ai écrit avec Stéphane Durand-Soufflant c'était Condamné à plaider au fond il y a le volet il y a le volet vertueux et puis il y a le volet beaucoup plus personnel beaucoup plus intimiste qui fait qu'on n'est pas avocat par hasard comme on n'est pas journaliste par hasard comme on n'est pas vigneron par hasard il n'y a pas de hasard dans la vie Vous voulez dire par exemple que vous seriez né dans une famille de la grande bourgeoisie vous ne seriez pas forcément devenu avocat non mais je enfin pardon je n'oppose pas les classes sociales non non mais la grande bourgeoisie a fourni de très grands avocats mais si par exemple mon grand-père n'avait pas été retrouvé dans les conditions dans lesquelles il a été retrouvé sur une voie ferrée et s'il y avait eu une enquête je ne serais peut-être pas devenu avocat oui je pense et d'ailleurs c'est presque un dogme enfin c'est même plus qu'un dogme on pense quand on est avocat et qu'on défend quelqu'un qu'il est d'abord le fruit de son histoire et on ne peut pas l'oublier on est rarement criminel par hasard et on est encore moins criminel par choix il y a à la fois une part de liberté individuelle qui fait qu'un homme pourra être condamné et entendre le message judiciaire et puis il y a une part finalement qui tient à l'histoire qui tient à la sociologie enfin moi les gens que j'ai défendu dans ma vie il y a 34 ans que je fais ce métier il y aura 34 ans en décembre c'est rarement des gens qui ont eu une enfance heureuse qui ont été aimés qui ont été aidés et qui ont connu voilà et j'avais l'habitude c'était une formule mais ça n'est pas qu'une formule de dire que quand le petit baiser du soir j'appelais ça comme ça le petit baiser du soir c'était sans doute l'un des remparts pour ne pas qu'un môme devienne un délinquant non mais je suis convaincu de ça viscéralement convaincu de ça qu'est-ce qui fait que vous choisissez plus particulièrement un client parce que bon je suppose que vous enfin votre cabinet mais vous particulièrement vous devez être assailli de demandes les plus loufoques parfois les plus vulgaires vous le dites parfois dans votre livre quelqu'un qui veut vous inviter à l'anniversaire de son enfant et qui est prêt à vous payer pour ça donc vous lui raccrochez en disant non seulement c'était incongru mais là ça devient vulgaire donc ça c'est pour l'anecdote mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous attire dans une cause à défendre un client qu'est-ce qui fait que vous vous dites lui je vais le défendre comment ça marche expliquez-nous un peu les coulisses du choix de maître Dupond-Moretti d'abord j'ai j'ai le privilège enfin ça fait un peu prétentieux de le dire mais j'ai le privilège de pouvoir choisir mes affaires c'est pas prétentieux c'est la vérité bon c'est la vérité mais la vérité peut être prétentieuse aussi ce qui n'a pas toujours toujours été le cas évidemment l'avocat c'est celui qui prête en latin avocat ça vient du mot advocatus en latin qui signifie textuellement celui qui prête sa voix et moi j'ajoute à celui qui n'en a plus et moi le type a de voix plus vous avez envie de lui prêter la vôtre l'idée d'intervenir pour un homme que tout accable a priori que l'opinion publique a envie de lapider c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous c'est le corps du métier c'est l'essence du métier j'ai dit on me l'a beaucoup reproché d'ailleurs que j'étais fier d'avoir défendu Mérin on a beaucoup polémiqué à propos de cela Bernard-Henri Lévy d'ailleurs a cru de voir ce il a reçu sa lettre en échange il a reçu le volet de bois vert d'accord mais enfin il n'avait pas compris c'est d'autant plus difficile à comprendre pour moi qu'il a lui-même un fils qui est avocat oui l'essence du métier c'est d'aller là où c'est compliqué où c'est difficile oui alors justement expliquez-nous comment après comment vous choisissez parce que je voudrais y venir après parce que c'est quelque chose je choisis je vous explique je reçois une demande quelqu'un m'écrit le premier critère c'est l'agenda évidemment parce que si vous m'écrivez pour une affaire à partir du 15 septembre je suis déjà pris d'accord le deuxième critère c'est l'intérêt que je porte à l'affaire donc il faut vous choisir avant de tuer quelqu'un en gros c'est plus simple on regarde votre agenda et puis on commet le meurtre après non vous pouvez tuer quelqu'un et me prévenir juste après c'est mieux ça m'évite à moi des emmerdements qu'on pourrait qualifier complicité mais en réalité donc l'agenda c'est évidemment le premier critère l'intérêt que je porte à l'affaire parce qu'il y a des sollicitations qui viennent dans des domaines qui ne sont pas forcément le mien et moi je pense qu'il faut faire ce que l'on sait faire ensuite l'argent aussi est un critère évidemment parce que je gagne ma vie avec ce métier il m'arrive mais comme tous les avocats d'intervenir dans des conditions qui sont particulières mais à la condition que ce soit moi qui le choisisse et que ça ne me soit pas imposé voilà grosso modo les critères parce que alors ça c'est aussi évidemment des chapitres de votre livre et puis c'est comme ça que vous avez acquis une certaine célébrité qui vous le dites finalement peut devenir aussi une sorte de contrainte on vous a surnommé acquittateur puisque bon c'est vrai que vous devez être le champion du barreau pour avoir obtenu le nombre d'acquittements mais finalement voilà c'est aussi pour vous une pression supplémentaire vous le dites vous même d'ailleurs j'allais dire faire la comparaison que maintenant vous êtes un peu le PSG du barreau et que si vous perdez si vous n'obtenez pas l'acquittement de votre client on dit au bref finalement Dupond-Moretti ouais c'est pas ça le problème c'est une partie du problème non ce qui est le plus difficile le plus dommageable peut-être c'est que vous savez il y a dans la justice beaucoup de gens désespérés est-ce que l'on peut un instant imaginer ce que peut être la situation d'un homme incarcéré à tort bon c'est presque pire que la maladie parce que la maladie elle vous arrive de là-haut au fond mais l'injustice c'est vos contemporains qui vous l'infligent c'est terrifiant cette idée d'être enfermé bon et donc faire appel à qui t'as tort ça ressemble un peu et de la magie noire et moi je me défie de ça parce que vous ne pouvez pas offrir la certitude oui vous le dites quand un dossier est mauvais il est mauvais mais je le dis et puis nos règles sont ainsi faites sur le plan de la responsabilité civile que notre responsabilité d'avocat notre mandat c'est un mandat de moyens et pas de résultats c'est-à-dire que vous devez tout mettre en oeuvre pour assurer la défense d'un homme mais que vous ne pouvez aucunement lui promettre l'issue favorable or dans acquittateur il y a un peu ça et moi je me suis toujours défié de ça je suis fier de ça je l'ai déjà dit et c'est pas qu'une boutade c'est mieux que perdre à tort évidemment acquittateur mais enfin oui vous dites dans votre livre l'acquittement c'est la palme d'or de la justice bien sûr l'acquittement c'est la palme d'or de la justice parce que ça signifie que la règle du doute a été respectée ça ne signifie pas forcément j'anticipe cette question que je vois poindre déjà sur vos lèvres immobiles j'allais vous la poser tout à l'heure mais bien sûr ça ne signifie pas forcément qu'on a acquitté un innocent mais on a acquitté un homme à propos duquel la preuve de sa culpabilité n'était pas rapportée et ça c'est exaltant d'une certaine façon d'abord c'est nos règles et si on changeait de système ce serait une catastrophe mais ça signifie que la justice de ce point de vue a bien fonctionné en tous les cas institutionnellement elle a bien fonctionné parce que elle a considéré que s'il n'y avait pas de preuve alors il fallait que l'intéressé échappe à la répression moi j'ajoute même s'il est coupable mais la démonstration n'étant pas faite il faut en tirer les conséquences qui s'imposent on va y revenir parce que ça ça me passionne justement je ne trouvais pas que ça fait un peu garde à vue les deux lampes on a fait un essai de son mais on n'a pas fait un essai de lumière tout à l'heure rassurez-vous on est tous les deux en garde à vue donc tout va bien bon juste quand même ce que je voulais vous demander avant qu'on aborde cette affaire de la vérité de l'acquittement qui est vraiment un sujet passionnant et que vous décrivez très bien dans le livre c'est vraiment passionnant à lire je voudrais savoir vous comment est-ce qu'on devient pardon si je dois vous faire rougir je ne pense pas mais comment est-ce qu'on devient un grand avocat comment est-ce que on travaille pour devenir un grand avocat il y a l'éloquence on a compris que vous l'aviez il y a la voix la voix de l'avocat puisque vous l'avez dit ça vient du latin donc la voix vous l'avez aussi comment ça marche est-ce qu'il faut vous le dites dans le livre vous n'êtes pas un féru de la technique c'est pas ça qui vous passionne j'ai l'impression de vous plonger dans le code pénal de chercher la procédure etc mais j'imagine que c'est indispensable quand même il y a tout ça qui fait que pour être en position de la meilleure position pour son client il faut avoir tout ça l'éloquence le sens du verbe travailler son dossier qu'est-ce qu'il faut c'est quoi la condition principale je crois que le talent c'est d'abord du travail voilà je ne suis pas le premier à le dire c'est d'abord du boulot qu'est-ce que c'est qu'un bon avocat au fond ou qu'est-ce que la valeur ajoutée d'un avocat voilà on va présenter on va reformuler un peu la question si vous m'y autorisez dans une procédure pénale un homme va rencontrer un juge d'instruction des policiers ou des gendarmes un procureur un substitut un, deux juges d'instruction trois magistrats de la chambre de l'instruction un président de cour d'assises des assesseurs des jurés etc la valeur ajoutée de l'avocat c'est s'il a trouvé ce que les autres n'ont pas vu voilà et donc ça c'est le travail préalable et donc c'est le boulot préalable bien sûr c'est aller chercher ce que les autres n'ont pas vu et donc ça qu'est-ce que ça signifie c'est pas que vous avez une meilleure vision c'est que vous avez relu, relu, relu jusqu'à ce que j'ai trouvé ou je n'ai pas trouvé d'ailleurs oui bien sûr ça arrive évidemment qu'on ne trouve pas la solution oui bien sûr mais par exemple quand on est un avocat comme vous même si vous-même vous le dites encore une fois je vous cite vous n'êtes pas un grand lecteur ça veut dire on se nourrit aussi des plaidoiries de ces grands anciens bien sûr on regarde tout ça on lit les plaidoiries alors vous vous citez des grands avocats qui ont été vos maîtres et que vous admirez donc pardon on a quitté un peu vite un sujet pour aller vers un autre je vais arrêter deux secondes là-dessus il y a le boulot c'est à dire ce que vous appelez la technique la technique c'est deux choses c'est relire et relire et relire un procès verbal puis ensuite il y a le code de procédure pénale et ses règles ça c'est le travail de besogne ensuite il y a ce que vous appelez l'éloquence etc etc et là naturellement que vous vous êtes nourri de ce que vous avez entendu avant c'est un métier d'éponge et donc les anciens moi je les ai tous je les ai tous écoutés je me suis nourri de ce qu'il faisait c'est un métier de tradition orale on a tous Pierre le sait bien été écoutés Pelletier Leclerc Lévis je vais en oublier ça me gêne Jean-Yves Liénard et tant d'autres Alain Furbury en ce qui me concerne qui est un avocat du Sud-Ouest qui m'a tellement inspiré et puis quand vous êtes gamin vous regardez ça un peu les yeux vers les étoiles comme ça c'est le Saint Graal vous vous dites mais c'est inatteignable on peut pas plaider un jour comme ça et puis vous notez une petite formule ou vous la retenez puis vous essayez de la mettre à votre sauce la mettre à votre sauce pardon et puis oui on se nourrit de tout ça et parfois même vous entendez un gamin qui démarre qu'à 4 mois de barreau et puis il fait un truc époustouflant vous dites mais quel talent et ce qu'il a dit là c'est magnifique je le reprendrai ou une formule entendue à la radio ou quelque chose lu dans le journal oui c'est ça qui nourrit j'ai une très belle anecdote moi dans le procès de Marc Sessillon vous savez c'est le rugbyman qui avait été condamné à 20 ans à Grenoble je crois et en réalité il y avait eu une erreur pour moi stratégique de casting c'est à dire que toute l'équipe de France avait défilé lui-même il portait la veste de l'équipe de France avec le coq on avait vu tous les rugbymans et naturellement les jurés ne pouvaient pas s'identifier à lui parce que c'était la star et donc moi quand je suis entré dans le dossier j'ai dit je ne veux plus voir un de ses Lascars je ne veux plus un seul rugbyman je ne veux plus de veste avec le coq je ne veux plus rien je veux un type dans ce qu'il a de plus fragile dans sa chute parce que c'était une chute et je dîne avec un de vos confrères de Bernardi pour ne pas le citer du Dauphiné Libéré puis on avait bu un peu parce que ça vient parfois de là aussi l'inspiration et il me dit tu sais cette affaire là tu devrais la plaider à hauteur d'homme je dis qu'est-ce que tu m'as dit à hauteur d'homme et là sur un coin de nappe je note à hauteur d'homme et bien j'avais trouvé le truc oui bien sûr qu'on se nourrit de l'actualité aussi c'est très important l'actualité parce que vous savez que l'opinion publique elle a une place entière dans un procès pénal et ce qui s'est passé le matin ce qui va être dit à la radio ce qui va être diffusé à la télévision dans le cours d'un procès ça peut être extrêmement important mais pour répondre à votre question oui naturellement c'est un métier dans lequel les autres ont une extraordinaire importance et c'est un métier on en vient on va parler justement vous l'avez évoqué l'affaire d'Abdelkader Meira le affaire de Mohamed Meira dans votre livre le dictionnaire de ma vie vous publiez un extrait de la plaidoirie que vous avez prononcée pour sa défense et qui je pense que vous l'avez fait aussi parce que ça résume si on peut dire une grande partie de vos engagements de ce que vous croyez en la justice de ce que vous venez de dire il y a beaucoup de choses que vous dites dans cette plaidoirie où on vous retrouve mais la question que je me posais c'est une plaidoirie j'imagine que vous l'écrivez bien sûr mais est-ce que c'est quelque chose que vous que vous interprétez en lisant ou alors c'est un canevas et puis il faut se laisser il ne faut pas se laisser piéger parce qu'on a écrit il y a autant de techniques que d'avocats Thierry Lévy par exemple écrivait ses plaidoiries il ne changeait pas une virgule il est prononcé sublimement et on n'avait pas du tout le sentiment qu'il lisait quoi que ce soit mais il avait besoin peut-être pour mémoriser d'écrire moi j'écris l'introduction en général quelques mots les mots de conclusion et le reste c'est vous le dites c'est le mot juste un canevas c'est-à-dire que c'est par thème j'essaie de ne pas me répéter ce qui est dur et en réalité je veux que ce soit toujours logique parfois ça ne l'est pas mais le but pour moi c'est qu'on ait quelque chose de logique c'est-à-dire une espèce de fil rouge ou de fil conducteur et là je note quelques mots je sais à quoi ça correspond ce qui fait que quand je plaide évidemment je regarde mes interlocuteurs ici c'est pas trop facile avec ces deux machins là voilà et je reviens de temps en temps jeter un oeil sur le thème suivant en général c'est un mot ou deux et je sais comme ça de quoi je vais c'est un peu sans filet quand même d'une certaine façon oui oui bien sûr parce que vous avez un peu utilisé l'expression tout à l'heure et puis vous le racontez dans une anecdote il y a un peu le nez vous dites j'aime bien humer quand vous dites et j'imagine qu'avec un jury c'est un peu ça c'est-à-dire que en fonction des jurés que vous avez face à vous la plaidoirie ne sera pas forcément celle que vous aviez imaginé j'imagine que vous regardez le visage des jurés si ça trahit quelque chose et qu'à ce moment-là ça peut vous faire changer de direction ou détourner du canevas c'est quelque chose comme ça c'est quelque chose de très vivant bien sûr mais c'est comme la vie vous avez un interlocuteur vous voyez si tel argument passe si tel autre passe moins et puis oui c'est quelque chose on dit aujourd'hui j'aime pas ce mot mais interactif signifie qu'en réalité il faut s'adapter c'est assez réseau sociaux c'est pour ça que vous ne l'avez pas aimé c'est pour ça vous avez tout compris d'ailleurs en parlant des jurés petite parenthèse que j'ouvre et que je referme tout de suite c'est une formidable bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges parce que la justice en France elle est rendue au nom du peuple français et voilà que le garde des Sceaux a envisagé un tribunal criminel qui permettrait de juger les crimes sans jury populaire tout ça c'est pour des questions de moyens c'est pas pour autre chose c'est à dire que l'on nous a viré que l'on vous a viré moi je risque pas d'être juré un jour encore que rien ne l'interdit mais on vous a viré d'une justice qui est soi-disant rendue en votre nom et je trouve que c'est dommageable moi j'aime la justice populaire il y a la technicité indispensable des magistrats professionnels on peut pas faire sans mais il y a aussi une forme de bon sens du jury populaire et moi je suis très attaché à cette juridiction qui marche plutôt pas mal d'ailleurs et on n'a plus envie que le peuple vienne mais on va continuer à rendre les décisions en son nom dans les affaires criminelles et je pense que c'est une catastrophe c'est mon sentiment je referme cette parenthèse je réponds ainsi à une question que vous ne m'avez pas posée très bien j'aurais pu la poser alors puisqu'on parlait de la plaidoirie venons-en aux clients c'est un procès évidemment qui a été très médiatisé dont on a beaucoup parlé vous l'avez cité pour des bonnes ou mauvaises raisons donc votre échange de courrier avec Bernard-Henri Lévy vous parliez de son fils c'est donc maître Antonin Lévy qui est un des grands avocats du barreau de Paris alors là par exemple pour l'affaire Mera comment ça se passe comment est-ce que vous acceptez de défendre je rappelle que Abdelkader Mera c'est le frère de Mohamed Mera qui lui-même n'a tué personne il a été il était jugé il était jugé pour complicité d'actes terroristes voilà et donc qu'est-ce qui fait que quand la ferme du frère de Mohamed Mera se présente devant vous vous dites ça je prends est-ce que c'est parce qu'il est indéfendable justement ou alors quand je rentre dans ce dossier tout au début je sous-pèse les éléments à charge et très honnêtement en ce qui concerne la complicité d'assassinat j'en trouve pas certes il est le frère de l'autre certes ils se sont rencontrés mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit voilà à peu près ce qu'il y a dans le dossier ensuite il y a une culpabilité de transfert si j'ose dire parce que comme Mohamed Mera s'est fait tuer et qu'on a vraiment besoin d'un coupable dans une espèce de catharsis le frère est désigné ensuite pour ne rien vous cacher je connais bien le fonctionnement de la justice antiterroriste je le connais parce que j'ai été l'avocat de Jean Castella dans l'affaire Erignac qui a été acquitté relaxé pardon qui a été acquitté qui a été acquitté aux assises oui donc je connais cette justice elle est particulière je l'ai connue aussi dans l'affaire des Iraniens je l'ai connue aussi dans l'affaire tout ça c'est pas à mettre au crédit de la justice antiterroriste je veux pas développer ici mais je l'ai connu on peut le lire dans votre livre je l'ai connu aussi dans l'affaire qui connaît son épilogue au gymnase de Fleury Mérogis qui est outreau chez les terroristes parce qu'il y a eu je sais plus combien de relax prononcé ça a coûté d'ailleurs une fortune en indemnisation et je l'ai connu encore un tout petit peu dans l'affaire Coupa dit Coupa parce que j'ai été à un moment le conseil d'Ildune qui était la compagne de Coupa donc je sais comment fonctionne la justice antiterroriste et je n'en pense pas beaucoup de bien voilà donc on part dans cette affaire Merin la presse se déchaîne il est présenté comme le coupable idéal c'est d'ailleurs un coupable de substitution si j'ose dire et moi je décide de ne pas dire un seul mot aux médias puisque de toute façon je suis inaudible et que quand j'aurai dit mais il n'y a pas grand chose contre lui on entendra 10 avocats de 10 victimes qui sont dans un chagrin absolu que je respecte et que je ne peux pas contester parce que c'est le chagrin absolu c'est l'incarnation de ces crimes c'est l'incarnation de l'horreur et je pense que vous comprenez vous commencez votre plaidoirie par ces mots oui bien sûr oui bien sûr en disant que ce n'est pas parce qu'on défend Mera qu'au fond on est devenu un islamiste radical et qu'on a de la sympathie pour ce qu'on ne peut même pas appeler une doctrine parce que c'est une barbarie en revanche en revanche ce qui est derrière tout cela c'est comment nous réagissons nous face au terrorisme et l'idée que j'ai développée notamment dans ma plaidoirie puis de façon plus générale et je ne suis pas le seul heureusement d'ailleurs c'est de dire au fond qu'est-ce qu'ils veulent ces terroristes ils veulent nous nous faire changer de vie ils ne veulent plus que nous vivions dans la société telle que nous la souhaitons telle que nous la désirons ils ne veulent plus qu'on regarde des femmes comme on les regarde ils ne veulent plus que nous soyons une démocratie ils ne veulent plus qu'eux ils ne veulent plus qu'eux et si nous transigeons sur le terrain judiciaire si le doute par exemple ne profite plus à l'accusé terroriste ou qualifié terroriste ou désigné terroriste alors ils ont gagné ça c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup quand j'avais été très impressionné ou souvenez de l'affaire Breivik Breivik qui est un terroriste d'extrême droite qui avait tué 80 jeunes sur l'île du Toya en Norvège absolument et les autorités norvégiennes ont entendu des appels à la vindicte populaire et à un durcissement de leur législation et ils ont dit non parce que si nous durcissons notre législation alors nous lui donnons raison d'une certaine façon alors il nous a déséquilibrés alors il a créé cette fissure dans une société que nous voulons pacifier et c'est ça un peu l'enjeu de ce procès et moi j'ai dit à l'issue de ce procès que les juges avaient été d'abord extrêmement attentifs c'est vrai ils ont eu le courage de la quitter ce qui était ce qui était normal à vrai dire et il y avait dans ce procès là une extraordinaire tension parce que toute l'opinion publique était vent debout au fond au café du commerce on disait mais pourquoi on lui fait un procès à ce type il faudrait lui mettre une balle dans la tête et encore c'était ça les raisonnements que l'on entendait et regardez comment on peut être sans même s'en rendre compte amené à transiger sur nos libertés fondamentales et là le terrorisme a gagné d'une certaine façon on fait un sondage et on demande à des gamins ce qu'ils pensent du Bataclan et ce qu'ils pensent de Charlie Hebdo et les gamins disent majoritairement c'est assez inquiétant au fond oui mais Charlie Hebdo ils l'ont un peu cherché alors on s'arrête deux minutes là dessus si vous le voulez bien moi j'aime pas Charlie Hebdo l'adjudant Cronombour et Sœur Emmanuel j'aime pas c'est pas mon humour mais je suis pas obligé de l'acheter en revanche je suis naturellement pour la liberté de la presse comme je l'espère tout le monde ici et je fais pas l'apologie du droit au blasphème mais je dis qu'il fait partie de nos libertés et qu'à partir du moment où des gamins disent maintenant ouais mais ils l'ont un peu cherché parce qu'ils ont blasphémé les terroristes ont gagné au fond ceux qui voulaient interdire les caricatures de Mahoué ils ont gagné puisqu'il y a des mômes chez nous qui disent ouais mais ils sont allés un peu loin les gens de Charlie et pour moi il n'y a pas deux victimes il y a des victimes des malheureuses victimes le Bataclan Charlie Hebdo oui mais par exemple Abdelkader Mera lui-même ne pensait pas que Charlie Hebdo il l'avait un peu cherché comment vous faites si vous parlez de ça avec lui est-ce que vous essayez de le convaincre ou c'est pas non mais attendez moi je suis pas je suis pas son directeur de conscience j'ai dit je l'ai dit d'ailleurs j'étais un des premiers à le dire qu'il était un islamiste j'étais le premier à dire que sa mère mentait bon et tout le monde savait qu'elle mentait on l'a tenu deux heures et demie à la barre à un moment j'ai dit mais elle a perdu son fils ah on a poussé des cris d'orfraie on a dit mais c'est monstrueux comment il ose dire ça bah oui je le dis parce que c'est vrai et monsieur Demeurand votre confrère de France Inter qui pensait me faire beaucoup de mal a dit mais comment mais c'est indécent je lui ai dit mais monsieur c'est pas une vache la mère Mera c'est une femme qui a elle a pas vélé elle a mis un enfant au monde il s'avère que c'est un terroriste et d'ailleurs je dois vous dire que et j'en ai été très touché Patrick Timsit qui a repris la pièce merveilleuse de Cohen dit à un moment je suis allé le voir sur scène et on en a parlé il parle à sa mère qui est morte et puis il lui dit au fond même si je suis moche tu me trouves beau même si je suis pleutre tu me trouves héroïque même si ce que toutes les mères du monde disent quand elles regardent leur progéniture voilà mais même la mère Mera je suis désolé monsieur Demeurant mais même la mère Mera quand elle pense à son fils voilà alors maintenant vous posez une question qui est importante peut-être pour les gens qui ne sont pas avocats c'est le qu'est-ce qu'on peut se dire et comment on peut échanger avec un je voulais qu'on en parle avec un client vous savez sa liberté n'est pas la mienne et je n'ai aucune comment dirais-je rien ne m'autorise à lui donner des sons qu'est-ce que vous voulez que je lui dise tu te trompes c'est pas comme ça que ça marche non bien sûr mais en revanche je pense qu'il peut entendre aussi qu'il a eu face à lui des juges qui ont respecté la règle démocratique alors que sans doute les gens de Daesh la règle démocratique ils s'en foutent et qu'on décapite des gens sans même qu'ils aient eu un procès et un avocat bien sûr mais ça ça lui appartient à lui ça appartient à l'être humain qui est c'est ça qui justement alors dans la salle il y a beaucoup de professionnels de justice des magistrats des avocats donc eux évidemment ils ne ressentent pas ça que nous on peut ressentir qui sont extérieurs à ce métier mais est-ce que c'est facile j'allais dire de défendre quelqu'un dont vous détestez la cause et les idées c'est ça la question que toujours on se pose que peut-être vous vous posez vous-même monsieur pardon cette affaire là elle est topique mais est-ce que vous pensez que je fais l'apologie de l'assassinat quand je défends un assassin non pas du tout l'apologie du viol quand je défends un violeur mon métier c'est de défendre des gens qui ont des difficultés judiciaires il y a deux types de clients j'aime pas ce mot parce qu'il souligne exclusivement le trait économique qui existe mais qui n'est pas prévenu prévenu accusé vous avez ceux qui contestent les faits donc la question est une question simple que l'on peut résumer de la façon suivante a-t-on recueilli des preuves ou non d'une culpabilité puis ensuite il y a les faits qui sont avérés et dans les faits avérés vous intervenez pour quelqu'un dont vous savez parce qu'il le dit d'ailleurs qu'il a commis tel ou tel truc voilà vous ne faites pas l'apologie du crime ce qu'il faut que vous compreniez c'est que un avocat ne défend pas un crime il défend un homme qui éventuellement a commis ou pas d'ailleurs c'est les deux hypothèses que j'évoquais mais en aucune façon vous ne vous ne comment dirais-je vous ne faites corps avec le crime alors je sais qu'il y a un phénomène de contamination mais tous les avocats connaissent ça parce que moi quand j'arrive dans une enceinte judiciaire et que je suis par exemple l'avocat de victime ce qui m'arrive je suis toujours fantastiquement reçu par le procureur le président tout le monde est gentil avec moi quand je défends un type qu'on regarde comme ayant commis l'horreur par voie de contamination je suis regardé comme un type comme ça je l'ai vécu particulièrement dans l'affaire Doutreau puisque au début tous les avocats ne défendaient que d'affreux pédophiles puis quand il s'est avéré que ces gens là étaient totalement innocents ce que je soutiens même si certains magistrats qui ne connaissent pas le dossier continuent à dire dans les couloirs qu'il y a là-dedans des coupables mais ça c'est pour ne pas qu'on égratigne l'institution vous le racontez dans votre livre je l'ai vécu 200 fois une chose qui vous scandalise c'est qu'une des promotions de l'école nationale de la magistrature voulait appeler la promotion Fabrice Burgo une soixantaine enfin c'est une soixantaine c'est déjà pas mal oui c'est déjà pas mal non mais surtout il y a un syndicat qui est le syndicat KFO magistrat qui a presque j'allais dire sponsorisé en tous les cas qui l'a fait diffuser qui a organisé des tas de trucs le fameux film là sur la vérité la nouvelle vérité bon d'accord et puis surtout ce sont eux qui ont renvoyé je suis un peu technique là pardon le petit Legrand pour la troisième fois devant la cour d'assises de Rennes c'est un syndicat qui avait ça oui de magistrats donc je vous disais pour revenir à mon propos initial que j'ai vécu dans un même dossier l'opprobre la contamination on défend les pédophiles les salauds de pédophiles d'outreau et puis ensuite l'excès d'honneur ils ont défendu les innocents heureusement qu'ils étaient là bon nous on était les mêmes on n'avait pas changé c'est l'opinion publique qui avait changé son regard sur la culpabilité ou non de ces hommes et de ces femmes l'opinion publique en même temps on en parlait à propos du Christ donc à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux je ne suis pas sûr qu'il y avait le café du commerce non plus à l'époque pas les chaînes d'info continue non plus les chaînes d'info continue non plus mais bon l'opinion publique elle existait déjà de toute façon donc je veux dire ça fait partie j'allais dire ça fait partie de la vie d'un avocat c'est justement aussi d'en tenir ou de ne pas en tenir compte d'ailleurs je ne sais pas comment vous quelle est la position que vous avez j'ai plutôt l'impression que vous n'en tenez pas compte mais en même temps j'imagine que si un jour dans un procès vous avez l'opinion publique avec vous vous n'allez pas du coup abandonner le prévenu sous prétexte que l'opinion publique est avec vous quand même attendez excusez-moi je ne suis pas mazo non plus si par bonheur mais ça arrive rarement l'opinion publique est totalement avec vous naturellement que vous en profitez je pense en particulier à ces affaires terribles d'euthanasie par exemple ou l'opinion publique assez légitimement d'ailleurs est en avance sur la législation considère que le droit de mourir dans la dignité c'est peut-être pas rien et qu'une maman qui aide son fils à partir parce que il est au soin palliatif et que on ne peut pas envisager autre chose qu'une fin atroce l'opinion publique est légitimement en faveur de cette maman oui ça tout le monde peut le comprendre mais voudriez quoi que je l'abandonne si elle me charge de la défendre parce que l'opinion publique lui est favorable enfin je non non en revanche dans les affaires qui sont mon lot quotidien l'opinion publique bon mais qu'est-ce que c'est d'abord arrêtons-nous deux secondes sur le processus judiciaire le processus judiciaire c'est quoi c'est la confiscation on a confisqué aux victimes le droit à la vengeance c'est-à-dire qu'on a dit à un moment vous ne pouvez pas vous venger il y a une institution qui va régler les choses donc on est effectivement dans un processus de confiscation d'un certain nombre de droits originaux qu'avaient les victimes codifié ensuite oeil pour oeil dent pour dent etc espèce de codification et donc on comprend bien qu'il y ait des victimes qui soient dans la frustration parce que la vengeance n'est plus possible mais à compter du moment où on est dans le processus judiciaire il faut accepter ces règles je vous disais tout à l'heure l'indéfendable c'est celui qui n'accepte pas la justice c'est le type qui dit moi je sortirai pas de prison je ne veux pas être défendu je trouve que les juges ne sont pas légitimes je trouve que je n'ai à répondre de la justice divine on a ce genre de comportement celui-là par essence il est indéfendable parce que de toute façon il ne demande pas à être défendu la défense elle est consubstantielle à la justice mais si vous ne voulez pas de la justice par définition vous ne voulez pas de la défense chez les victimes c'est pareil à compter du moment où vous acceptez le processus judiciaire il faut accepter les règles qui sont celles de l'interdiction d'une vengeance c'est ça à l'origine bon alors ce qui rend les choses infiniment difficiles par les temps qui courent c'est deux ou trois phénomènes qui m'inquiètent d'abord il y a plus de victimes qu'il n'y en a jamais eu et notre justice est emportée par le compassionnel il y a cette affaire j'en ai parlé d'ailleurs la faute sur mer vous savez c'est cette catastrophe écologique on peut dire ça comme ça les éléments sont déchaînés la tempête il y a beaucoup de morts et puis on reproche au maire de la commune de ne pas avoir pris les mesures appropriées bon tout ça est infiniment difficile parce qu'il faudrait pouvoir lire l'avenir peu importe mais il y a tellement de douleurs et tellement de chagrin qu'on va constater que les premiers juges en première instance sont assistés d'une cellule psychologique d'urgence mais vous dites on est chez les dingues quoi enfin si un juge ne peut pas accepter la présentation des victimes et leur chagrin il faut qu'il change de métier s'il est à ce point dans la fragilité émotionnelle il faut vite 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 qu'il aille au PTT ou ailleurs c'est pas possible ce truc bon ils ont fait d'ailleurs toujours dans la même lignée dans la même foulée parce qu'on n'arrête jamais les mauvaises idées on a fait un projet expérimental je pense que c'est dans certaines cours d'assises on file maintenant des cellules psychologiques d'urgence pour les jurés mais bon Dieu la main du juge elle doit trembler le juré il doit avoir la trouille avant de rendre une décision le juge aussi d'ailleurs mais qu'est-ce qu'on va faire il va aller voir le psychologue avant d'aller juger pour juger en toute tranquillité mais moi je veux pas d'un juge qui rentre chez lui le soir en se disant mais tout va bien tu reprends un peu de purée ça va mon chéri qu'est-ce que t'as fait non je veux quelqu'un qui soit mais tracassé foncièrement tracassé qui ait toujours peur de s'être trompé mais bien sûr mais bien sûr c'est ça qui fait le bon juge c'est la crainte le mauvais juge c'est celui qui sait tout qui n'entend rien surtout pas la défense qui est dans une espèce de suffisance et d'arrogance qui fait qu'il n'entend que lui qu'il n'écoute que lui ne regarde que lui qui humilie le prévenu ça c'est quelque chose qui vous choque beaucoup bien sûr oui d'ailleurs quand je suis allé à l'école nationale de la magistrature il y a plein de jeunes gens qui étaient là et qui m'ont dit que dans leurs expériences de différents tribunaux où ils sont allés ils ont été choqués par un certain nombre de comportements de leurs futurs futurs confrères oui bien sûr ça existe heureusement ça n'est pas tout le monde et je fais un vrai distinguo entre les bons juges et les mauvais mais quand même c'est plus simple d'être mauvais juge que d'être bon juge parce que mauvais juge vous n'écoutez que vous et bon juge il y a le patron de l'ENM Olivier Laurent qui est un type que j'aime beaucoup qui dit le doute est une souffrance que le juge s'inflige à lui-même vous comprenez bon donc on est en plein victimaire et puis on est aussi dans une période où je trouve qu'on ne respecte plus du tout la présomption d'innocence alors maintenant les chaînes d'info continuent ils vous font des procès avant même qu'ils soient ouverts vous avez l'ancien flic à la retraite qui n'a rien d'autre à foutre que de venir sur le plateau de BFM il ne connait pas un PV le type il glosse pendant des heures sur le truc l'enquête d'accord vous avez l'ancienne présidente de cour d'assises qui est pareil elle n'a pas grand chose à faire non plus et alors elle vient discuter le bout de gras avec son copain le flic et puis elle raconte le procès nanana elle ne le connait pas elle ne le verra jamais vous avez des avocats qui n'ont pas non plus grand chose à foutre et puis ils sont là aussi puis tout le monde discute puis alors la cerise sur le gâteau c'est le psychiatre qui vous parle de la psychologie du type qu'il n'a pas vu alors là bon et alors à l'issue de ce truc ça ça ne se passe pas qu'une fois dans la journée ça se passe puisque c'est une chaîne d'info continue et vous multipliez par le nombre de chaînes d'info continue et vous multipliez ça par le nombre de diffusions mais alors à la fin je vous garantis qu'il n'y en a plus un d'entre nous qui peut penser que le type dont on a fait le procès là il est innocent je ne parle même pas d'innocence il parle de présomption d'innocence puis alors après vous avez même le ministre qui arrive puis qui dit c'est un féminicide ah bon c'est un féminicide la séparation des pouvoirs voilà ça n'existe pas puis la présomption d'innocence c'est fait pour les clébards c'est tout ça qui est extrêmement inquiétant il y avait un précédent président de la république qui s'était déjà illustré comme ça justement dans l'affaire Erignac dont vous parlez c'est vrai c'est vrai il avait dit on a arrêté l'assassin du préfet Erignac oui c'est vrai il aurait mieux fait de se taire il était ministre de l'intérieur cela dit c'est vrai mais il est devenu président de l'arrière il est devenu président de l'arrière et la séparation des pouvoirs ça concerne aussi les ministres oui oui absolument tout à fait d'accord alors on a bien compris on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure vous avez une sorte d'indignation par rapport à ça c'est ça qui vous qui vous tient debout cette indignation contre justement une institution qui finit par ne plus douter d'elle même qui croit tout savoir bon je crois savoir qu'il y a des magistrats dans la salle non pardonnez-moi mon propos il est plus nuancé que ça l'institution elle a pour défaut majeur son corporatisme forcené bon et s'il y a une raison pour laquelle je suis pour la suppression de l'ENM entre parenthèses j'y ai été invité ce qui était un signe de grande ouverture j'y suis allé c'était pas simple à un moment j'avais un gamin à ma gauche puis un gamin à ma droite j'avais l'impression d'être pris dans des pinces de crabe et puis ils ont voulu me montrer à quel point non non mais il y a des choses c'est pas le moment d'en parler mais j'y reviendrai là dessus il y a des choses qui m'ont impressionné à l'ENM je le dis en particulier la qualité des enseignements mais ça ne fait pas tout le corporatisme à mon avis n'est pas réglé et moi j'étais pour une formation commune comme ça se fait dans beaucoup de pays du monde beaucoup de pays du monde bon on n'en est pas là en France on a cette école qui est assez atypique d'autres pays ont une école nationale de la magistrature je dois dire aussi que je m'expliquerai là dessus ultérieurement on a dit que j'avais fait du rétropédalage absolument pas ça c'est un raccourci d'un journaliste du monde mais j'aurai l'occasion de m'expliquer sur l'ENM parce que je reste convaincu que l'ENM on doit la supprimer ou la maudier et qu'il doit y avoir une formation commune parce que il faut que vous sachiez qu'il y a une nouvelle équipe de magistrats de jeunes types que je rencontre voilà qui détestent les avocats ils nous ils nous haïssent parce que nous représentons le contradictoire et que ce contradictoire leur est insupportable et je dis même qu'au pôle national financier par exemple l'élite de l'élite là il y a des juges qui entre eux ne s'adressent même plus la parole parce que il y a les anciens qui ont un respect pour la défense et son fonctionnement et puis à la nouvelle école de ceux qui se sont affranchis de toutes les règles et qui ont même réussi à tuer très clairement je le dis notre secret professionnel d'avocat parce qu'il n'existe plus ce qui est quand même inquiétant dans une grande démocratie comme la nôtre quand on va voir les avocats italiens les avocats suisses et moi je l'ai fait les avocats belges les anglais et qu'on explique comment la cour de cassation a réglé après ses magistrats en première instance naturellement le secret professionnel des avocats quand on sait le nombre de perquisitions je vais vous dire l'avocat il doit être protégé totalement ça ne signifie pas que s'il commet des infractions il soit au-dessus des lois qu'il soit poursuivi bien sûr mais son cabinet est un sanctuaire or aujourd'hui il y a des magistrats dans la salle je le dis et je ne serai pas démenti si vous apprenez demain qu'un type en cavale m'a contacté après demain on peut perquisitionner mon cabinet je suis désolé mon cabinet c'est pas l'annexe du commissariat de police voilà et qu'on le trouve ailleurs qu'en venant chez moi voilà ce que je dis parce que en venant chez moi il y a aussi le type qui divorce qui ne veut pas que ça se sache il y a le type qui a des problèmes fiscaux il y a les brevets industriels enfin il y a tout un tas il n'y a pas que le voyou qui vient chercher protection chez l'avocat et si l'avocat est un malfaiteur qu'il soit poursuivi écouté perquisitionné comme n'importe quel justiciable mais il faut qu'il y ait un sanctuaire or on a une surmultiplication dans tous les barreaux et tous les bâtonniers le disent surmultiplication des perquisitions des mesures coercitives le secret professionnel aux Etats-Unis c'est pas compliqué les avocats ils donnent les numéros de téléphone qu'ils utilisent personnel et professionnel et dès qu'il y a un avocat qui est contacté ça s'arrête chez nous on écoute et la loi en réalité règle la question de la retranscription mais les flics ont déjà entendu ils ont entendu la conversation la question que règle la loi c'est est-ce que je vais retranscrire ou pas mais moi je veux pas si vous m'appelez que la police puisse entendre ce que vous m'avez dit je veux encore moins qu'elle retranscrive mais déjà d'emblée je veux pas que voilà alors tout ça oui c'est plus où j'en suis j'ai un peu digressé là non pas du tout non vous pensez qu'on est toujours dans le coeur du truc non mais alors justement ça m'amène aussi à vous poser une question pardon moi je pose un peu des questions naïves ah oui non pardonnez-moi j'ai retrouvé le fil de ma pensée non parce que vous disiez vous parlez des magistrats je crois oui exactement et je vous disais que votre propos n'était pas selon moi suffisamment nuancé et que l'institution j'ai trouvé corporatiste que le NM je pensais que la solution c'était sa suppression et un tronc commun et ça se discute ailleurs il y en a d'autres que moi qui l'ont dit mais je veux dire qu'ensuite individuellement vous savez il y a de bons juges il y a de mauvais juges il y a de bons avocats et il y a de mauvais avocats et il y a de grands juges parce qu'il y en a de petits réciproquement et c'est vrai aussi chez les avocats c'est vrai chez les journalistes chez les garagistes mais ce que je veux dire c'est que le grand juge c'est un personnage rare parce qu'il se défie de lui parce qu'il met de côté ses a priori écoutez le type il bosse 50 heures voilà il a préparé son dossier il a forcément une idée elle n'est pas préconçue elle est conçue et c'est normal il est intelligent il a lu puis à un moment arrive quelqu'un l'avocat qui lui dit attendez peut-être que vous vous trompez là monsieur le juge comment je me trompe et le niveau d'acceptation de ce contradictoire fait le grand juge ou le mauvais juge parce qu'au fond l'avocat emmerdeur et il est là pour ça il est une forme de sécurité pour le juge parce que le juge se dit mais si j'ai un avocat qui conteste si j'ai un avocat qui est pinailleur ça me rassure moi-même au fond c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est une formule d'un magistrat d'ailleurs qui a présidé la cour de cassation qui est la main du juge doit trembler oui elle doit trembler si elle ne tremble pas alors c'est une catastrophe il faut que ça reste humain la justice humain fragile infiniment fragile et vous avez des juges il y en a ici je le dis ils en connaissent vous faites appel de leur décision c'est comme si c'était un outrage ça ça ne peut pas marcher et puis en revanche il y a des juges qui cultivent la relation qu'ils ont avec les avocats qui n'est pas une relation de complaisance elle doit être de respect mutuel et il y a comme ça que ça peut fonctionner et vous savez aux assises par exemple moi j'ai beaucoup fréquenté les assises je les fréquente encore beaucoup mais vous vous levez vous dites monsieur le président je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire alors vous avez le magistrat il se drape dans son espèce de truc dans son impérium caporaliste bon écoutez maître vous aurez la parole d'accord puis vous avez le magistrat qui dit pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi dites moi et là s'ouvre quelque chose qui devient intéressant oui on ne se diminue pas quand on écoute l'autre c'est ce que vous dites ça c'est sûr et certain oui oui les magistrats caporalistes qui sont inaccessibles aux contradictoires sont les pires bien sûr mais alors pardon je reviens à la question les avocats complaisants sont les pires aussi parce que vous avez aussi des avocats qui jamais n'osent déranger le juge voilà c'est un juge aussi bien sûr mais alors je reviens à cette question je commence en disant c'est une question peut-être naïve mais bon comme j'ai un ténor du barreau j'en profite vous le dites quand un prévenu est acquitté ça n'est pas forcément son innocence qui est éprouvée mais justement moi c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point quand vous discutez avec un prévenu sur la stratégie de défense par exemple il vous dit voilà bon effectivement oui j'ai tué ma femme mais il n'y a aucune preuve donc il vous avoue ça ça ne marche pas comme ça ça c'est le cinéma c'est le cinéma c'est la poison moi je suis nourri de films donc c'est pour ça que je vous pose cette question non mais là je pense que là je pense que moi je vais vous nourrir de réalité donc vous allez détruire toutes mes références cinématographiques tous vos fantasmes c'était bien la peine ben oui mais non en réalité je pense que le prévenu le mise en examen mise en cause il alors à la fois il fait confiance en son avocat il a confiance en son avocat c'est la moindre des choses mais en même temps il s'en méfie parce que il sait que l'avocat appartient aussi au serraille judiciaire bon sauf si l'avocat est un voyou mais là on parle d'autre chose l'avocat est un voyou voilà ça arrive malheureusement et puis ça ça pourrit toute la profession ça lui fait beaucoup de mal mais comme il y a des flics voyous etc mais si l'avocat est un type qui fait son métier dans la déontologie évidemment le le mise en cause se méfie de lui à la fois et donc il va il va tester l'avocat pour voir si son discours va passer donc il raconte à l'avocat l'histoire qu'il va raconter ensuite au juge et là c'est pareil si vous avez un avocat qui est complaisant puis qui lui dit bah oui c'est bien oui oui vous êtes totalement innocent je vous crois bon ok le type il va arriver chez le juge puis il va dire voilà je suis innocent bon si vous avez un avocat un peu plus circonspect qui lui dit écoutez monsieur ça il n'y a personne qui peut l'avaler ce truc là il n'y a pas un juge au monde qui va vous croire d'ailleurs moi j'ai des difficultés à vous croire alors là vous pouvez l'amener sur le terrain des aveux en revanche s'il vous livre quelque chose qui tient la route il n'y a aucune raison non plus d'exiger de lui qu'il fasse des aveux oui mais ce que je veux dire c'est que vous dites le client doit avoir confiance en son avocat j'ai tendance à dire c'est la réciproque est vrai aussi vous devez avoir confiance en votre client non non mais moi je m'en moque de ce qu'il me raconte c'est vrai nous avons sacralisé cette règle qui est que le doute profite à l'accusé et que c'est à l'accusation c'est à dire au procureur en schématisant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une culpabilité à partir de ce moment là si ça s'est ancré véritablement comme des principes cardinaux alors le mis en cause a le droit de mentir je ne fais pas l'apologie du mensonge je fais l'apologie de ce que le mis en examen le mis en cause a le droit de mentir pour une raison forte qui est le corollaire de ce principe cardinal c'est qu'en réalité il n'a pas la charge de la preuve de son innocence donc il peut raconter au juge tout ce qu'il veut c'est au juge de démontrer que au procureur et disons d'ailleurs que le juge a une obligation de vérité moi je n'ai pas une obligation de vérité moi le type il me raconte ce qu'il veut si ça tient la route ça tient la route et qu'est-ce que vous voudriez que après que cet homme là ait rencontré la police la gendarmerie le substitut le procureur le juge d'instruction le deuxième parfois ils sont deux trois la collégialité c'est une grande idée ça après ou trop la collégialité moi je pense qu'un bon juge compétent c'est une petite parenthèse ça vaut mieux que trois juges qui sont pas bons ben voilà je pense faire mon truc la chambre de l'instruction le parquet général tout ce que vous voulez une tripotée de magistrats alors tous ces gens là lui ont dit non mais monsieur etc vous voudriez que moi en plus je sois un juge supplémentaire moi je suis pas son directeur de conscience il a c'est la seule liberté qui lui reste c'est de mentir ou pas il a une conscience il se débrouille avec c'est pas mon fils oui mais pardon si en cours du procès vous apercevez que face aux questions qui lui sont posées face à des évidences qui apparaissent je veux dire une autre vérité apparaît ça change votre stratégie de défense bien sûr mais on s'est placé avant monsieur dans le registre des questions que vous m'avez posées sur le registre au fond de la morale de la conception qu'on a de la vérité là vous me parlez de stratégie c'est totalement différent c'est vrai que si oui mais vous pouvez j'allais dire pardon l'expression entre guillemets en vouloir à votre client parce que en cours de procès vous apercevez qu'il ne vous a pas tout dit mais je vous donne un exemple monsieur je vais l'illustrer mon propos souvent dans les affaires de mœurs enfin souvent parfois dans les affaires de mœurs vous avez des accusés qui préfèrent nier l'évidence plutôt que de reconnaître les faits on est en face de ce que l'on appelle une défense psychologique c'est à dire que le type il ne peut pas s'avouer à lui-même que c'est un salaud il ne peut pas se l'avouer à lui-même il ne peut pas l'avouer à sa mère qui est là dans la salle à sa femme à sa fille donc Mordicus il leur dit depuis des années au parloir tu sais c'est un coup monté ce qu'elle raconte je parle de la victime c'est pas vrai il ne s'est jamais passé ça j'ai rien fait c'est une menteuse c'est une garce etc. voilà à son avocat il dit c'est maître j'ai rien fait du tout c'est un complot j'ai pas fait moi violeur pas du tout en fait ce mensonge le tient debout et puis arrive l'audience et le grand président qui n'est pas une brute épaisse il lui fait comprendre un certain nombre de choses et le type il a quand même sur la conscience un crime qu'il a commis mais qu'il a du mal à avouer pour les raisons que j'évoque et parfois le président il va l'amener à reconnaître ça à se soulager à soulager sa conscience bon vous voudriez quoi que moi j'aille lui dire attends mon vieux là tu me fous dans la merde qu'est-ce que je vais plaider mais pas du tout je lui dis mais allez-y voilà et ça donne souvent des choses incroyables d'humanité d'ailleurs parce que la victime est soulagée d'entendre enfin une reconnaissance de la culpabilité du type qu'elle accuse depuis des années et ça fait du bien à tout le monde bon et alors ensuite vous faites l'ambulance vous allez voir la maman qui elle y croit toujours pas mais non parce que depuis 3 ans au parloir il lui dit alors oui madame vous savez mais si je vous promets il me l'a dit à moi voilà vous êtes obligé d'arranger un peu le coup mais vous en voulez pas au type qui au dernier moment lâche le morceau pas du tout non mais je dis pas en vouloir moi je respecte mais vous vous devez votre rôle c'est de lui avoir la peine la plus légère possible voire l'acquittement donc ça complique un peu les choses quand même non mais ça les complique pas c'est vous savez vous prêtez votre voix à celui qui n'en a plus mais c'est lui le maître de son procès il y a des gens qui effectivement reconnaissent au dernier moment les faits ils ont envie de le faire parce que peut-être j'ai vu ça aussi dans ma carrière d'avocat ils ont été parfois interrogés un peu un peu brutalement par un juge d'instruction puis ils ont trouvé l'humanité dont ils avaient besoin auprès d'un président ou d'une présidente de cour d'assises et puis les choses c'est une espèce d'accouchement le type il était pas prêt 8 mois avant parfois d'ailleurs ça tient pas du tout à la personnalité du juge d'instruction mais ça tient au fait que le type il est pas prêt et puis à l'audience il se passe ce déclic parfois l'avocat est informé parfois il ne l'est pas mais non vous vous dites pas ça fout tout en l'air je vais devoir réécrire mon plaidoirie non non bien sûr que non le maître c'est l'humanité de la justice mais oui évidemment il se passe des fois des choses absolument incroyables alors je voudrais qu'on donne la parole à la salle quand même avant on a beaucoup parlé de justice je voudrais dire quand même que ce livre le dictionnaire de ma vie on a parlé de vin donc vous dites dans ce livre vous l'expliquez que vous êtes un bon vivant je signale que si vous cherchez une bonne recette de spaghettis il y a la recette par maître Eric Dupond-Moretti de ses spaghettis c'est pas mal je le dis j'aurais peine à le cacher bon et donc on a parlé de vin dans ce livre alors c'est aussi une indignation vous vous indignez un peu contre la façon dont la société aujourd'hui se lyophilise se pasteurise c'est à dire qu'on peut plus vous le dites l'hygiénisme ambiant Macron il dit au salon de l'agriculture je bois un verre de vin vous avez alors un tollé vous dites que vous mangez non mais en fait je pense si vous voulez qu'on est dans l'hypermoralisation de notre époque en deux mots et que ça entraîne des comportements radicaux on est dans la radicalité ça reste un peu dans le domaine de la justice mais bien sûr mais bien sûr bien sûr il faut être pour ou contre maintenant sans nuance donc le pire pour notre société bien sûr c'est les communautarismes avec des violences un niveau de violence qu'on n'a jamais connu ce qu'est maintenant ensuite c'est les sexes la guerre des sexes tout ce qui se passe maintenant je pourrais illustrer ça alors sur le terrain judiciaire on voit des choses absolument incroyables bon là dessus on peut dire quand même que le combat des femmes pour être payées comme les hommes c'est un combat qui est plus que légitime mais il y a deux ou trois choses qui à mes yeux le sont moins par exemple le mitou hashtag machin mais le réceptacle des agressions sexuelles c'est la justice d'accord c'est une plainte devant les services de police de gendarmerie devant le procurant de la république ou devant le doyen des juges d'instruction mais il y a eu mitou c'est parce que la justice ne fonctionnait pas ça on en reparlera parce que vous avez quand même des tas de gens qui sont sacrifiés sur l'hôtel voilà et on est qu'au début j'ai lu ce matin que le chef d'orchestre de Vienne avait été licencié parce qu'il y avait une plainte pour harcèlement sexuel voilà et c'est pas fini et c'est pas fini puis ensuite vous avez par exemple une association écoutez ce sont des phénomènes qui sont très inquiétants il y a le député socialiste qui perd un tiers de ses indemnités parce qu'il a osé dire Madame le Président au lieu de dire Madame la Présidente on est chez les dingues non mais on vit une époque de fou et tout est comme ça dans la radicalité de tout alors après si vous aimez la viande vous avez les vegans qui vous tombent sur le paletot avec leur quinoa après si vous aimez le vin alors là c'est pareil si vous fumez non mais on est dans l'ostracisation de tout vous aimez la corrida voilà et tout est comme ça et moi je dis regardez mais c'est très inquiétant Quanta sort de prison on en pense qu'on en veut de Quanta bon il y a des gens qui vont le voir en spectacle ils ont envie d'aller le voir au fond ce type là était chanteur il a purgé sa peine il redevient chanteur comme un boulanger qui aura purgé sa peine redevient boulanger bon et là il y a deux ou trois excités oui on est dans la radicalité c'est des ayatollahs qui disent qui interdisent à ceux qui veulent d'aller le voir d'aller le voir mais qu'elle n'y aille pas voilà et parmi ces deux là il y en a une que j'ai rencontrée sur un plateau de télé elle dit mais le rock'n'roll est intrinsèquement porteur de violences sexuelles et alors elle donne deux exemples de rockeurs qui ont violé je ne sais pas qui mais on doit bien trouver ça dans la boulangerie aussi il y a bien deux boulangers ou deux viticulteurs mais oui bon enfin voilà et je pense que on est dans une époque oui lyophilisée stéréotypée avec avec les mots d'ailleurs les mots sont confisqués l'expression d'une d'une pensée qui se veut forcément politiquement correct on en retrouve d'ailleurs la trace en matière de justice évidemment et c'est infiniment infiniment inquiétant tout ça on nous prépare une drôle d'époque enfin je trouve alors on va donner la parole à la salle quand même je voulais juste vous poser une question vous en avez parlé il y a un commando de militants véganes des purs et durs qui assassinent avec préméditation donc un boucher charcutier et après il vous demande de les défendre est-ce que vous acceptez ? alors ça ne peut pas se passer comme ça c'est fou comme vous êtes dans le raccourci parfois c'est fou comme on sent chez vous une intelligence vie mais en même temps de façon assez paradoxale un manque de nuance mais il faut que ces mecs m'expliquent quand même que je peux les défendre si vous voulez il y a quand même bon j'ai dit un peu provocateur que je pourrais défendre un négationniste mais pas un négationniste qui me demanderait de plaider que les chambres à gaz n'ont pas existé d'abord votre histoire si vous voulez là c'est de la fiction on parlait tout à l'heure de cinéma mais j'imagine mal des véganes venir me voir pourquoi pas peut-être pas vous qui choisiront non mais pourquoi pas mais vous savez si ces gens sont mais pourquoi pas la rédemption par exemple on s'est trompé ça se plaide ça je ne sais pas si c'est très efficace mais ça se plaide oui bien sûr un type peut se tromper un type peut avoir été dans l'embrigadement intellectuel dans l'embrigadement total gouroutisé et commettre un meurtre en disant que il a oui pourquoi pas mais enfin franchement avouez que c'est un cas d'école oui oui mais j'avais envie de la poser quand même comme question j'ai répondu comme j'ai pu allez alors pardon comme l'a dit maître Dupond-Moethy je vois qu'il y a beaucoup de monde on va prendre trois ou quatre questions assez rapides si vous voulez bien il y a un micro qui je pense va circuler dans la salle est-ce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent poser des questions ne me dites pas que comme à chaque fois la première question va être longue à venir c'est pas possible après tout ce qu'a dit maître Dupond-Moretti madame vous vous présentez s'il vous plaît d'abord avant de poser la question bonsoir je suis Nathalie Richard consultante formatrice en communication relationnelle management entreprise et médiatrice en entreprise et donc je voulais d'abord vous remercier maître d'être présent et surtout je voulais vous remercier aussi parce que vous faites partie en France de ces rares personnalités qui ont le courage de leurs opinions et qui effectivement ont le courage ça demande un certain courage justement et vous rendez service à un certain nombre de personnes enfin vous servez quelquefois de porte-parole et c'est des personnes comme vous qui font pour moi bouger les lignes donc restez telles que vous êtes et merci merci pour ça donc je voilà bon je ne cherche pas à faire de formule voilà ça sort du coeur et voilà avec est-ce que vous avez une question quand même alors oui tout à fait donc j'y viens donc vous avez tout à l'heure vous m'avez lancé deux perches puisque vous parliez de l'état émotionnel et de la formation et je voulais savoir plus précisément c'est une question justement qui m'intrigue depuis comment effectivement au niveau émotionnel par rapport à certaines situations et par rapport à la formation de magistrats avocats et autres comment par rapport à certaines situations que vous avez certainement dû vivre et comment vous arrivez à rester centré justement et à garder à prendre assez de recul soit par rapport à la situation soit par rapport à la famille soit par rapport vous restez un être humain et c'est quelque chose moi quelquefois qui me qui me pose question merci madame maître du bain moretti va vous répondre c'est une question c'est une question complexe et si ce sujet vous intéresse à l'évidence ce sujet vous intéresse je vous propose d'aller lire le discours qui a été prononcé par le premier président de la cour d'appel de Paris monsieur de Gandhi en 2013 sur les victimes c'est un texte absolument sublime il dit je le résume en quelques mots madame et il dit et c'est dommage de le résumer parce que le texte vraiment doit être lu il dit autrefois on a méprisé les victimes pendant des années et c'est vrai aujourd'hui ils ont pris une certaine place et peut-être une place trop importante et le compassionnel nous fait tomber dans une forme de dictature de l'émotion il n'y a plus que ça qui compte la preuve pénale peut être reléguée au rang d'accessoire parce que on a le chagrin des victimes c'est parfois ce qui arrive ce que l'on doit déplorer le juge et il dit le juge doit être à équidistance humainement on comprend bien que le coeur des juges comme le coeur de tout le monde d'ailleurs bat d'abord pour les victimes mais en même temps quand on a dit ça il faut aller au-delà de cela il faut se dire que si le coeur des juges et des autres bat d'abord pour les victimes ensuite il y a une mission qui est la mission de rendre la justice et l'accusé il a aussi sa place concevoir un procès pénal dans lequel il n'y aurait que les victimes et le chagrin des victimes c'est une hérésie c'est une catastrophe c'est contraire à tout ce que nous connaissons considérer qu'une plaignante a raison au seul motif qu'elle est dans l'émotion c'est une catastrophe il faut aussi voir si la preuve est rapportée d'une culpabilité et de la culpabilité qu'elle dénonce envers l'accusé qui aussi a le droit au chapitre c'est tout ça et moi je pense que les juges ils ont à gérer ça puis c'est difficile humainement ils en prennent aussi plein la pardonnez-moi cette expression plein la gueule quand on voit à l'audience des gens qui racontent leur chagrin c'est pas quelque chose de simple les chroniqueurs judiciaires le savent les avocats le savent les magistrats le savent mais de là à envisager une cellule psychologique d'urgence pour que les juges aillent pleurer aux suspensions d'audience entre les nouveaux gourous qui sont certains psychiatres ça me chagrine infiniment enfin c'est contraire à tout ce que l'on peut attendre alors la solution je sais pas madame mais je pense que le grand juge est celui qui est capable d'avoir du recul oui si le grand juge il s'effondre à la moindre larme versé par une victime il est plus il est plus capable d'être juge il est plus en état de juger et c'est pas les psychiatres qui vont régler cette histoire mais je parlais plus précisément de votre posture à vous en tant qu'avocat ah de ma posture à moi par rapport à votre carrière vous avez dû avoir des situations oui madame et vous en tant qu'être humain comment vous arrivez vous savez par exemple quand dans l'affaire Mera vous entendez les parents des gamins qui ont été assassinés venir raconter leur calvaire vous êtes évidemment solidaires dans leur chagrin vous leur posez pas une question il n'y a pas une question à poser il n'y a rien c'est tellement immense c'est tellement énorme vous gérez ça j'aime pas ce mot là vous êtes comme n'importe qui vous êtes pris par l'effroi quand ce demeurant qui veut provoquer sur un terme alors la tétine la tétine parce qu'un des gamins qui a été assassiné il avait une tétine dans la bouche comme si moi j'étais étranger à ça et que défenseur de Mera j'acceptais l'idée qu'on puisse assassiner un gamin qui a une tétine je suis sans voix tellement c'est stupide je ne sais pas comment on se débrouille avec ça sachez que parfois vous amenez ça le soir à la maison aussi je veux dire par là qu'au niveau de la formation peut-être qu'il y a aussi sur ce point là parce que les avocats ne sont pas forcément formés justement à prendre la distance quelquefois on ne peut pas tout former non plus vous savez madame je pense que je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas prémunir tout le monde de tout au fond après la vie elle fait son elle façonne un peu les choses mais c'est vrai quand on choisit d'aller dans ces métiers là c'est comme si vous me dites mais il faut protéger le chirurgien de la vue du sang oui mais il a choisi d'aller là en même temps moi je vis depuis je vis votre question elle est passionnante mais je vis depuis madame 34 ans dans le sang l'injustice parfois la justice d'ailleurs ça sent la pisse ça sent l'hémoglobine ça sent le sperme vous vous sortez avec ça vous êtes collant oui mais les magistrats aussi connaissent ça c'est difficile mais on a choisi ça aussi on va peut-être prendre une autre question madame s'il vous plaît sur le plan de la formation je ne vois pas trop comment on pourrait faire madame au niveau émotionnel il y a des choses madame s'il vous plaît attendez il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions on ne va pas faire un débat entre vous et maître Dupond-Moretti il y a une main qui se lève là-bas merci alors bonsoir je m'appelle Aurore Phénix et je suis étudiante dans un endroit et récemment j'ai pu partager avec ma famille le fait que je venais ici et je n'ai pas eu que des réactions positives et c'est un peu parti en en cacahuètes comme on dit et c'est un peu parti en leçon de morale par exemple sur vos orientations politiques et les orientations politiques oui et j'aimerais savoir justement est-ce que vous pensez que l'orientation politique d'un avocat est amenée à l'influencer dans sa pratique et est-ce qu'elle devrait l'influencer je ne sais pas si vous faites allusion au fait que je vomit le Front National c'est ça ? un peu ben voilà on m'a demandé un jour ce que j'en pensais je l'ai dit il y a un chapitre d'ailleurs sur le Front National bien sûr il y a un chapitre entièrement consacré au Front National ce qui est déjà pas mal enfin c'est pas tellement l'avantage du Front National non mais j'assume ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi j'ai une autre idée que la leur de la nation j'ai une autre idée de la leur de ce qu'est l'immigration je suis moi-même un fils d'immigré bon j'ai exprimé ça voilà ça plaît ça plaît ça plaît pas ça plaît pas on est en démocratie bon et alors ensuite est-ce que ça m'influence je sais pas je peux vous dire que l'idée de racisme est totalement totalement étrangère à ce que je suis donc oui ça a dû influencer ma vie professionnelle sans doute oui oui madame oui enfin oui par contre ce que disait l'étudiante c'est que vous ne demandez pas les opinions politiques d'un prévenu avant de le défendre ou pas c'est ça votre question je sais pas non 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 mais alors du coup je rajoute cette question non 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 je demande pas ça mais non bien sûr que non je ne demande pas ça allez peut-être une autre question encore bonsoir monsieur Nicolas vous qui avez volé au secours justement d'une femme politique bordelaise dans une émission télé en bravant la colère de la délicieuse Christine Angot les hommes politiques ou femmes politiques ont souvent une formation d'avocat et certains avocats dans une deuxième part de leur vie deviennent des politiques non c'est non voilà alors c'est non non la première question et sinon justement est-ce que vous avez un homme politique ou une femme politique qui vous séduit sans partager automatiquement leurs idées ouais mais il y en a plein mais non mais écoutez il y en a plein mais le fait que j'ai pu parler du front national c'est inhérent à des prises de position qui ont été celles de Jean-Marie Le Pen qui je pense qu'il a il a dû fréquenter les tribunaux au moins au moins 18 fois 18 ou 19 fois d'ailleurs j'ai fait le le casier un petit casier mais j'ai pas tout un petit casier judiciaire du front national c'est à dire les pires saloperies qui ont été dites par leurs représentants les plus imminents puis là je parle pas de ce qui se dit au café du commerce entre gens du front national sur les arabes l'immigration et tout le reste donc j'ai repris des choses notoires d'autant plus notoires qu'elles ont été écrites dans des casiers judiciaires pour le reste monsieur j'ai pas envie de vous dire pour qui j'ai beaucoup d'admiration sur le plan politique ça regarde ça me regarde bon j'ai pas envie d'exposer ça mais il y a il y a des politiques pour qui pour qui oui j'ai évidemment beaucoup d'admiration puis il y a des gens que j'aime pas dans leur action pour certaines choses et que j'aime bien pour d'autres choses je suis assez éclectique de ce point de vue là et la première question à laquelle j'ai répondu par un mot qui est assez décisif non je n'ai pas envie de faire de politique parce que il y a une discipline quand vous acceptez d'être dans le monde politique à laquelle je ne pourrais pas me soumettre et alors pour pardon pour compléter la question monsieur on constate aussi qu'il y a beaucoup d'ex-hommes mais j'aime bien Macron par exemple ça va ? mais il y a beaucoup d'ex-hommes politiques ou femmes politiques qui deviennent avocats ça ça vous énerve ? j'aime bien Juppé aussi non non je ne dis pas ça parce que je suis à Bordeaux j'ai rencontré une fois ou deux Alain Juppé non mais je trouve que c'est un type bien les anciens hommes politiques qui deviennent avocats il y a eu Dominique Deville Pain, Noël Mamère il y en a d'autres non mais je me suis insurgé à un moment parce qu'il y avait une loi qui permettait aux gens qui avaient travaillé un peu la loi alors je ne me souviens plus du détail là mais travailler un peu la loi ou élaborer la loi ils pouvaient devenir avocats et j'avais dit mais pourquoi pas chirurgien en fond il devrait quand même et alors il y a eu quelques politiques qui sont allées là très très vite et je pense que les textes ont été abrogés mais je suis plus sensible monsieur pour répondre à votre question je n'aime pas les enfermements politiciens donc je trouve qu'il y a des gens détestables partout et formidables partout et je déteste en revanche le populisme comme beaucoup de gens mais je constate qu'en France et en Europe les populismes connaissent un nouvel essor qui m'inquiète beaucoup ça c'est sûr ça on en revient à l'opinion publique un peu à céder à l'opinion publique c'est un peu ça le terrorisme d'ailleurs nourrit les populismes j'ai un bras qui s'agite là-bas ça sera la dernière question c'est le dernier bras qui s'agite c'est le dernier bras voilà mais on ne vous voit pas de toute façon là où on est avec les trucs là je suis derrière la télévision je m'appelle Lili Pellot je suis journaliste je voudrais vous poser une question j'ai beaucoup apprécié votre conférence je remarque évidemment l'importance de la plaidoirie dans des affaires très particulières des affaires d'assises mais quand on est une venette un ténor du barreau sans doute que la plaidoirie est capitale essentielle mais dans la majorité des affaires pour l'avocat de Bordeaux moyen est-ce qu'il est vraiment entendu lors de sa plaidoirie demandez aux magistrats de Bordeaux ils parient qu'ils sont venus en nombre demandez-leur ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui la justice fonctionne avec des peines qui sont prévues à l'avance quasiment je ne crois pas non je pense que vous avez une vision assez caricaturale je ne peux pas vous laisser dire ça j'ai regardé une émission avec des magistrats qui parlaient de logiciel et qui disaient finalement aujourd'hui on devient des techniciens de la justice non mais madame ça dépend des matières par exemple oui il y a ce qu'on appelle la jurisprudence mais c'est normal aussi alors je ne veux pas rentrer dans le détail mais par exemple dans les audiences que moi j'appelle les audiences muscadées c'est à dire les audiences d'alcoolémie c'est normal qu'il y ait des barèmes et bien sûr comme il y a des barèmes en matière de divorce de prestations compensatoires comme il y a des barèmes en matière de pension alimentaire le juge conserve cependant toujours une certaine liberté mais il y a aussi il y a aussi la nécessité d'une forme d'homogénéité mais pour le reste franchement je ne pense pas qu'il y ait des tarifs à l'avance et des choses comme ça c'est pas vrai et puis on peut être sensible à l'éloquence mais on peut être sensible aussi à l'intelligence de l'argumentaire c'est pas forcément les avocats les plus éloquents qui sont les avocats les plus efficaces tant mieux s'il y a les deux ça c'est absolument merveilleux c'est pas toujours le cas et puis moi il m'est arrivé madame de gagner des affaires en ayant le sentiment d'avoir mal plaidé et authentiquement mal plaidé en tous les cas j'étais pas dedans ça arrive et puis j'ai le sentiment parfois d'avoir bien plaidé et de ne pas avoir été efficace du tout donc vous savez tout ça c'est très relatif et il faut nuancer le propos de la nuance toujours de la nuance on a une dernière question allez c'était donc pas la dernière la voici la dernière parce que là j'ai envie de fumer une cigarette et puis après d'aller boire un peu de de pop clément voilà bonjour maître bonjour maître merci bonsoir merci pour votre intervention je suis victoire de Maillard auditrice de justice j'avais une question s'agissant des perquisitions des cabinets d'avocats oui il semble que vous étiez assez contre ces perquisitions qui selon vous si j'ai bien compris portent atteinte à la vie privée en fait des clients qui ne sont pas alors j'ai mal compris parce que voilà je voulais dire que le code de procédure pénale encadre de manière particulière ces perquisitions des cabinets d'avocats je voulais savoir ce que vous en pensiez si vous étiez contre complètement ces perquisitions et quelles pourraient être les conséquences selon vous dans la recherche de la vérité vous illustrez ce que je disais il y a quelques secondes je pensais avoir été clair et à l'évidence je ne l'ai pas été l'article 81 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de procéder à tout acte utile à la manifestation de la vérité d'accord il peut aller perquisitionner chez un avocat alors vous me dites la loi encadre la loi elle encadre rien il faut que le bâtonnier soit là bon et puis on ne peut pas tout saisir on est bien d'accord mais je donnais l'exemple moi d'un type qui est en cavale qui me contacte qui me dit voilà j'aimerais que vous soyez mon avocat je suis à tel endroit où je ne veux pas me rendre maintenant enfin peu importe des choses qui ne regardent que lui et que moi et on peut venir chercher son adresse ou essayer de la trouver chez moi d'ailleurs on l'a fait il y a un certain nombre d'avocats je me souviens d'une grande polémique c'était je crois maître Turcon pardon si je j'écorche son nom c'est une perquisition qui avait été diligentée à l'époque par Eva Joly elle a eu toute une polémique là dessus et les juges se régalent avec ça oui et je dis que le cabinet d'un avocat doit être un sanctuaire sauf si l'avocat évidemment a commis infraction c'est pas une impunité qu'on recherche et en matière madame des coups téléphoniques je vais vous dire ce qu'a dit la cour de cassation dans l'affaire dite Sarkozy et Herzog l'affaire libyenne ce volet là des écoutes téléphoniques l'un et l'avocat de l'autre de façon notoire à Bordeaux on le sait mieux qu'ailleurs et à un moment évidemment une requête en nullité est présentée sur le fondement du secret professionnel la cour de cassation dit mais non dans cette affaire Nicolas Sarkozy n'a pas été mis en examen il n'a pas été placé en garde à vue c'est un scandale parce que demain si vous venez me voir pour un contentieux relatif au divorce vous n'avez pas été mis en examen que je sache en matière de divorce c'est pas possible vous n'avez pas été placé en garde à vue c'est pas possible non plus mais moi alors je peux m'affranchir du secret professionnel vous venez me voir à 10h s'il n'y a plus de secret professionnel à 11h je peux raconter que vous êtes venu me voir pour divorcer c'est ça la conception que les juges garants de la liberté individuelle ont dans ce pays du secret professionnel mais c'est hérétique mais ça c'est une clique de juges c'est pas tous les juges c'est certains d'entre eux qui se sont affranchis de toutes les règles c'est pas très compliqué et qui ont un mépris souverain pour la défense ce qu'elle incarne et pour les avocats voilà et tous les avocats pourraient vous le dire au quotidien parce que c'est une réalité donc je tiens à vous indiquer que après que le barreau de Paris soit ému de ses perquisitions auditions etc François Hollande avait promis une nouvelle réglementation sur les écoutes téléphoniques qui je le redis ne sont réglementées que dans leur retranscription voilà la question est de savoir si on retranscrit ou pas une conversation avec un avocat mais elle a déjà été entendue et je vous ai dit comment ça se passait aux Etats-Unis c'est ça qu'il nous faut comme système c'est bien la moindre des choses voilà les juges ils sont très attachés au secret du délibéré moi je suis très attaché à mon secret professionnel et les journalistes sont mieux protégés que les avocats avec le secret des sources c'est très bien qu'ils le soient moi je ne jalouse pas ça mais je dis que nous devrions au moins avoir un secret une protection d'un secret qui soit équipolante à celle des journalistes voilà donc tout n'est pas permis et puis j'espère avoir complètement répondu à votre question je pensais l'avoir fait mais je redis que le cabinet d'un avocat doit être un sanctuaire son téléphone ne doit pas être fouillé sauf s'il a commis lui-même évidemment des infractions ou s'il est suspecté de les avoir commises voilà donc tout n'est pas permis mais on va permettre à maître Dupond-Moretti d'aller fumer sa cigarette il l'a bien mérité je crois je crois qu'on peut l'applaudir merci beaucoup maître merci à vous d'être venus très nombreux c'était passionnant et donc merci à Pierre Blasi pour son introduction et bien sûr à Bernard Magret d'avoir racheté Pape Clément et d'avoir permis cette rencontre finalement parce que si on remonte le temps tout vient du Pape Clément donc merci à vous et très bonne fin de soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous